Bonjour, je suis Patrice Maltaverde, je travaille à la direction départementale des finances publiques de la Moselle et je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau statut de l'entrepreneur individuel ainsi que les régimes d'imposition. Alors, tout d'abord en ce qui concerne l'entrepreneur individuel, ce dernier se définit comme toute personne physique exerçant une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes en son nom propre, c'est-à-dire directement en sa qualité de personne physique sans institution d'une société. Cette notion recouvre notamment les entrepreneurs artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes et dirigeants de sociétés qui sont affiliés à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Je vais vous donner quelques chiffres clés. 2,9 millions d'indépendants participent à la vie économique, ils sont âgés en moyenne de 46 ans, perçoivent un revenu mensuel moyen de 2 580 euros et 37% des indépendants sont des femmes. La structuration juridique des indépendants est la suivante. Parmi ces 2,9 millions d'indépendants, 1,9 millions d'indépendants, soit 69% du nombre total d'indépendants, sont des entrepreneurs individuels, ou EI. 100 000, soit 3%, sont des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, EIRL. Et 800 000, soit 28%, sont des gérants majoritaires de sociétés. Le profil des indépendants est le suivant. 38% sont des professions libérales, 36% des commerçants et 26% des artisans. Les secteurs d'activité des indépendants sont les suivants. Hôtellerie, restauration, activité immobilière, information, communication à hauteur de 23%. Service à la personne à hauteur de 21%. Commerce à hauteur de 18%. Santé, action sociale à hauteur de 18%. Construction à hauteur de 13%. Industrie à hauteur de 4%. Et enfin, transport et entreposage à hauteur de 3%. Je précise que depuis 2017, plusieurs mesures ont été prises en faveur des indépendants. Tout d'abord, des allégements de charges, qui concernent les cotisations d'allocations familiales, compensées par la CSG, ainsi que les cotisations d'assurance maladie et les cotisations foncières des entreprises. En ce qui concerne le renforcement de la protection, une allocation pour les indépendants contraints de cesser leur activité d'environ 800 euros par mois a été créée depuis novembre 2019. En ce qui concerne plus particulièrement le domaine du recouvrement, plusieurs mesures ont été également prises en faveur des indépendants. Tout d'abord, suite à la loi numéro 2008-776 du 4 août 2008, tout bien foncier, non affecté à l'activité professionnelle, n'est plus saisissable. Ensuite, par la loi numéro 2010-658 du 15 juin 2010, a été créé le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ou EIRL. Enfin, avec la loi numéro 2015-99 du 6 août 2015, la résidence principale de l'entrepreneur n'est plus saisissable par les créanciers dont la créance est née à l'occasion de l'activité professionnelle. En ce qui concerne la nouvelle loi qui institue la création de l'entrepreneur individuel, la loi du 14 février 2022, Cette dernière vise à créer un environnement juridique, fiscal et social plus protecteur pour les indépendants. Elle s'inscrit dans la continuité des réformes menées dans le cadre de la loi Pacte et vise à favoriser la création d'entreprises, à faciliter la croissance et à simplifier les démarches des indépendants. En principe, et sur le fondement de l'article 2285 du Code civil, le créancier peut poursuivre le recouvrement de ses créances sur l'intégralité du patrimoine de son débiteur. Cependant, la loi du 14 février 2022 crée aux articles L526-22 et suivants du Code de commerce une nouvelle exception à ce principe d'unicité du patrimoine. Ainsi, l'article L526-22 du Code de commerce fait relever du patrimoine professionnel les biens et droits considérés comme utiles à l'activité de l'entrepreneur. A l'inverse, les biens et droits non utiles à l'activité relèvent du patrimoine personnel. L'article L526-22 du Code de commerce précise que le patrimoine professionnel constitue le gage des seules dettes nées à l'occasion de l'exercice professionnel. Le décret numéro 2022-725 du 28 avril 2022 relatif à la définition du patrimoine professionnel de l'EI et aux mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel complète les dispositions législatives en précisant le champ du patrimoine professionnel notamment quant au compte bancaire. A contrario, les dettes non nées à l'occasion de l'exercice professionnel doivent être recouvrées sur le seul patrimoine personnel. Alors, la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante permet plusieurs choses. Tout d'abord, la création d'un statut unique protecteur du patrimoine personnel pour exercer en son nom une activité professionnelle et faciliter son passage en société. Dorénavant, l'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel sera protégé. Il devient par défaut insaisissable par les créanciers professionnels sauf si l'entrepreneur en décide autrement. Seuls les éléments utiles à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel pourront être saisis en cas de défaillance professionnelle. Parallèlement, le statut d'entrepreneur à responsabilité limitée, EIRL, est supprimé et ses principaux avantages repris dans le nouveau statut. Ensuite, la séparation des patrimoines personnels et professionnels des entrepreneurs individuels en vue d'une meilleure protection des biens personnels favorise ainsi le rebond des entrepreneurs ayant connu des difficultés à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante. Les créanciers professionnels ne pourront donc être désintéressés que sur les biens constituants le patrimoine affecté à l'activité professionnelle. La coexistence de deux patrimoines dont l'entrepreneur est titulaire. Un patrimoine professionnel constitué des biens, droits, obligations et sûreté utiles à l'activité ou à la pluralité d'activités professionnelles indépendantes et un patrimoine personnel constitué des éléments de son patrimoine non compris dans le patrimoine professionnel. Plus particulièrement, l'article R526-26 du Code de commerce précise que relève notamment du patrimoine professionnel le fonds de commerce, les marchandises, matériels et outillages, les moyens de mobilité, les biens incorporels tels que les données relatives aux clients, brevets, licences, marques, non commerciales, enseignes. Les biens immeubles servant à l'activité dont la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel. Les fonds de caisse, toutes sommes en numéraire conservées sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Enfin, les sommes inscrites au compte bancaire dédiées à l'activité professionnelle indépendante dont le nouvel article R526-27 du Code de commerce précise dans leur intitulé la dénomination entrepreneur individuel ou EI, de même que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité. A l'inverse, les biens non utiles à l'activité professionnelle relèvent du patrimoine personnel de l'entrepreneur, s'agissant de la partie de la résidence principale non utilisée pour un usage professionnel, ainsi que le compte bancaire personnel. Les nouveautés sont les suivantes. Une créance est considérée comme professionnelle lorsque son fait générateur est lié à l'activité exercée sous le statut d'entrepreneur individuel ou EI. Sont notamment considérée comme des créances professionnelles, la TVA, la cotisation foncière des entreprises ou CFE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou CVAE, l'impôt sur les sociétés si l'EI a opté pour cet impôt. En matière de recettes non fiscales, certaines sanctions administratives sont considérées comme professionnelles. Ainsi, par exemple, le manquement aux obligations du Code du travail, les sanctions du Code de l'environnement dans le cadre d'une activité polluante, etc. Au contraire, les dettes qui ne sont pas nées à l'occasion de l'exercice professionnel sont recouvrables sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, taxes d'habitation, taxes foncières de l'entrepreneur ou de son foyer fiscal. Je vais à présent préciser les tempéraments ou dérogations au principe de séparation des patrimoines. Le premier tempérament concerne les créances mixtes qui sont indistinctement recouvrables sur les patrimoines personnels et professionnels de l'EI. A titre liminaire, les créances dont l'effet générateur est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi sont également des créances recouvrables sur l'ensemble des patrimoines personnels et professionnels du redevable. En ce qui concerne les dérogations à présent au principe de séparation des patrimoines, en application des articles L526-25, D526-28 et D526-29 du Code de commerce, l'entrepreneur peut renoncer en faveur d'un créancier professionnel et pour un engagement spécifique au bénéfice de la séparation des patrimoines. Le créancier concerné est alors autorisé à saisir les biens personnels pour obtenir le recouvrement de sa créance. Cette renonciation ne peut intervenir avant l'échéance d'un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Ainsi, en matière de créance publique, le débiteur peut apporter en garantie un ou plusieurs biens relevant de son patrimoine personnel. Je continue au sujet des dérogations. Conformément à l'article L.273b modifié du livre des procédures fiscales, les comptables publics pourront agir indistinctement sur les deux patrimoines dans les cas suivants. Pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté à l'imposition de son chiffre d'affaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que pour la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l'activité professionnelle. En cas de manœuvre frauduleuse ou d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales par le débiteur, à cet égard, depuis le 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur de la loi, la saisie préalable du juge n'est plus requise tant pour les EIRL que pour les EIRL. En application de l'article L526-22 du Code de commerce, la séparation du patrimoine professionnel et personnel ne produit plus d'effet, soit lorsque l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle, soit lorsqu'il décède. À ce moment-là, les patrimoines professionnels et personnels sont réunifiés. Ensuite, l'entrepreneur individuel peut hypothéquer, il s'agit d'une sûreté réelle, un bien immobilier en garantie d'un emprunt contracté pour les besoins de son entreprise. S'agissant du transfert universel du patrimoine professionnel, il emporte transfert des droits, biens, obligations et sûreté, contrairement à un éventuel transfert partiel, donation, vente d'un ou de plusieurs éléments composant ce patrimoine, sauf clause contraire. En ce qui concerne les principales évolutions et l'articulation de la procédure collective avec la procédure de surendettement, les entreprises individuelles créées après le 14 mai 2022 deviennent éligibles à la procédure collective sur saisine du juge uniquement et sous certaines conditions. À cet égard, le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire cantonnée au seul patrimoine professionnel. Ensuite, les dettes professionnelles rentrent dans l'appréciation de la recevabilité pour tous les statuts éligibles à la procédure, notamment les gérants de SARL précédemment exclus de la procédure s'ils sont endettés uniquement à titre professionnel. Et enfin, les dettes de cotisation et de contribution sociale sont professionnelles à compter du 14 mai 2022. Les tableaux suivants résument les différentes étapes des procédures collectives et de surendettement. En ce qui concerne le dépôt du dossier, le tribunal, c'est-à-dire le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire s'il s'agit d'une profession libérale, joue le rôle de guichet unique. L'examen du dossier est donc assuré par ce tribunal. Si le déposant est surendetté à titre personnel et si les patrimoines sont parfaitement étanches ou en cas d'une garantie personnelle donnée à un crésancier professionnel, le tribunal apprécie la recevabilité du dossier puis transmet le cas échéant ce dossier à la commission de surendettement compétente pour son traitement. A réception de ce dossier, la commission de surendettement assure la suite du traitement. En ce qui concerne le surendettement, la compétence appartient à la commission de surendettement mais uniquement sur saisine du juge ayant prononcé la recevabilité et l'accord formalisé du déposant est nécessaire. S'agissant de la procédure collective, la compétence appartient au tribunal du lieu d'exercice de l'activité professionnelle. En cas de situation d'endettement mixte, c'est-à-dire à la fois personnel et professionnel, si les patrimoines professionnels et personnels sont séparés de manière étanche, le tribunal traite la partie professionnelle et la commission de surendettement, si elle est saisie par le juge, traite la partie personnelle. Cependant, le juge peut aussi décider de traiter la globalité de l'endettement, y compris la partie personnelle. Là encore, un accord formalisé du déposant est nécessaire. Si les patrimoines ne sont pas séparés de manière étanche, le tribunal est compétent pour le traitement de la globalité de l'endettement. En ce qui concerne toujours les procédures collectives et de surendettement, en ce qui concerne le dépôt et la décision de recevabilité, la compétence appartient au tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire pour les professions libérales et réglementées du lieu d'exercice de l'entreprise individuelle. La compétence en cas de recours et de contestation appartient à la cour d'appel sur la décision du tribunal sous dix jours suite à la notification de la recevabilité. Si l'endettement à présent est uniquement personnel, la compétence en cas de recours et de contestation appartient au tribunal judiciaire du domicile de l'entrepreneur individuel. Si l'endettement est mixte, à la fois personnel et professionnel, la compétence appartient à la commission de surendettement dont dépend le domicile de l'entrepreneur individuel et la compétence en cas de recours et de contestation appartient au tribunal de commerce ou judiciaire pour les professions libérales et réglementées du lieu d'exercice de l'entreprise individuelle. En ce qui concerne toujours les procédures collectives et de surendettement, si l'entrepreneur individuel est en activité et si les dettes concernées sont de tout type, soit personnelles et ou professionnelles, dont dette de cotisation et de contribution sociale, le point d'entrée pour l'entrepreneur individuel est le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire pour les professions libérales et réglementé. Si l'entreprise est radiée et que les dettes sont uniquement professionnelles, le point d'entrée pour l'entrepreneur individuel est le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire pour les professions libérales et réglementé. Si l'entreprise est radiée mais que les dettes sont uniquement des dettes personnelles, le point d'entrée pour l'entrepreneur individuel est la commission de surendettement. Si l'entreprise est radiée et qu'il y a des dettes de cotisations ou de contributions sociales et récits qui sont nées avant le 14 mai 2022, il s'agit de dettes personnelles. Le point d'entrée est alors la commission de surendettement. Et si au contraire, les dettes de cotisations ou de contributions sociales et récits sont nées après le 14 mai 2022, le point d'entrée pour l'entrepreneur individuel et le tribunal de commerce sous-judiciaire pour les professions libérales et réglementées, puisqu'il s'agit de dettes professionnelles. A présent, s'agissant de l'extinction du statut de l'EIRL, Ce dernier est mis en extinction progressive, tirant ainsi les conséquences de la création du nouveau régime de l'EIRL, qui assure une protection du patrimoine personnel équivalente à celle octroyée par l'EIRL, sans la complexité inhérente à ce dernier régime. Ainsi, il n'est plus possible de créer d'activités sous le régime de l'EIRL depuis le 16 février 2022. Cependant, les entrepreneurs individuels qui avaient choisi ce statut avant le 16 février 2022 continuent d'être soumis à ces règles, sauf s'ils optent pour le nouveau régime de l'entrepreneur individuel. A présent, je vais aborder le deuxième sujet de ma présentation, à savoir les régimes d'imposition. Je vais plus particulièrement parler des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux. Mais tout d'abord, le régime d'imposition résulte d'un choix individuel de l'entrepreneur adapté à sa situation personnelle et à son projet. Ce régime s'articule autour de la forme juridique, de la nature de l'activité exercée et du montant du chiffre d'affaires. En ce qui concerne la forme juridique, s'il s'agit d'une entreprise individuelle, le régime fiscal est l'impôt sur le revenu et la taxation des bénéfices est effectuée selon un barème progressif en fonction de l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Il en est de même pour les sociétés à responsabilité limitée, SARL, associés uniques, qui peuvent également bénéficier du régime micro-BIC. Toujours selon la forme juridique, s'il s'agit d'une société de personnes, société en nom collectif ou SNC, société civile immobilière ou SCI, société civile professionnelle ou SCP, le régime fiscal est l'impôt sur les revenus et la taxation des bénéfices est effectuée à hauteur de la cote-part des bénéfices pour chaque associé, soit à l'impôt sur le revenu, si les associés sont des personnes physiques, soit à l'impôt sur les sociétés, si les associés sont des personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés. S'il s'agit d'une société de capitaux, société anonyme ou SA, société à responsabilité limitée ou SARL, le régime fiscal est l'impôt sur les sociétés, avec un taux de 26,5% et de 25% pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2022. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est de 15% si les entreprises remplissent les deux conditions suivantes, chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 10 millions d'euros, capital entièrement reversé et détenu à hauteur de 75% au moins par des personnes physiques. Et enfin, le taux de 15% s'applique jusqu'à 38 120 euros de bénéfices pour les PME. Alors, les régimes d'imposition selon l'activité. Cette distinction n'a pas d'incidence si l'entreprise relève de l'impôt sur les sociétés. Elle ne concerne que les entreprises dont le bénéfice est taxable à l'impôt sur le revenu. Je vais m'attarder plus longuement sur les régimes d'imposition qui varient selon la catégorie des revenus professionnels. En ce qui concerne tout d'abord les bénéfices industriels et commerciaux ou BIC, il concerne une activité commerciale, artisanale ou industrielle, achat-revente de marchandises, d'objets de fourniture, vente de denrées à emporter ou à consommer sur place, hôtellerie, restauration, location de meubles, activité de transport. Sont également qualifiées de BIC, par assimilation, les opérations de marchands de biens, de locations immobilières, de laboratoires d'analyse médicale, ainsi que les revenus d'activités accessoires. S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, le régime d'imposition dépend du montant du chiffre d'affaires annuel brut, chiffre d'affaires effectivement encaissé. S'il s'agit d'une activité de commerce et de fourniture de logements, hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme, de location de matériel ou de biens de consommation durables, l'entrepreneur qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur à 176 200 euros est imposé au régime spécial des micro-DIC. L'entrepreneur qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxe compris entre 176 200 euros et 818 000 euros est imposé au régime réel simplifié. Et enfin, l'entrepreneur qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur à 818 000 euros est imposé au régime réel normal. S'il s'agit d'une activité de prestation de service, l'entrepreneur qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur à 72 600 euros est imposé au régime spécial des micro-DIC. L'entrepreneur qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxe compris entre 72 600 euros et 247 000 euros est imposé au régime réel simplifié. Et enfin, l'entrepreneur qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur à 247 000 euros est imposé au régime réel normal. S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux ou BIC, le changement du régime d'imposition est possible sur option lorsque l'entrepreneur est soumis au régime simplifié d'imposition. Cette option entraîne naturellement la renonciation à bénéficier de ce régime. L'option est à prendre au moment de la déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au cours duquel l'entrepreneur souhaite que l'option s'applique. A la création de l'entreprise, l'option pour les régimes simplifiés ou normal d'imposition peut être exercée lors du dépôt de la déclaration des résultats de la première période d'activité. En ce qui concerne 12 jours les BIC, la détermination du revenu à déclarer se fait de la manière suivante. En cas d'imposition au régime spécial micro-BIC, un abattement forfaitaire pour frais professionnels est appliqué sur le chiffre d'affaires. Il est de 71% du chiffre d'affaires pour les activités d'achat-revente ou de fourniture de logement. Il est de 50% du chiffre d'affaires pour les activités de service. Dans tous les cas, l'abattement doit être supérieur à 305 euros pour s'appliquer. De plus, un professionnel soumis au micro-BIC peut opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu correspond à 1% du chiffre d'affaires pour la vente de marchandises ou les prestations d'hébergement ou de restauration et à 1,7% du chiffre d'affaires pour les prestations de services. S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux imposables au régime micro, le revenu à déclarer correspond au chiffre d'affaires annuel brut hors taxe avant la déduction de l'abattement. La déclaration des revenus imposables se fait à l'aide du formulaire 2042C-PRO, y compris en cas d'option pour le versement libératoire ou régime auto-entrepreneur. Les BIC sont inclus dans le revenu imposable du foyer fiscal de l'entrepreneur qui prend en compte le montant total des BIC. A cet égard, la déduction forfaitaire automatique de 10% représentative de frais professionnels n'est pas applicable au bénéfice des professionnels. S'agissant des BIC imposables à un régime réel d'imposition, qu'il soit simplifié ou normal, l'entrepreneur doit déposer en ligne sa déclaration des résultats numéro 2031 et ses annexes, soit par la procédure éditée DFC, soit sur le compte fiscal en ligne pour les professionnels. Je vais parler à présent des bénéfices qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou BNC. Cela concerne une activité libérale, profession médicale et paramédicale, avocat, professeur non salarié, artiste, architecte, ingénieur conseil. Cela concerne les activités du professionnel qui est titulaire d'une charge ou d'un office, huissier, notaire, etc. Cela concerne également une personne qui perçoit des droits d'auteur, écrivain-compositeur ou d'autres profits provenant d'une exploitation lucrative qui ne se rattache pas à une autre catégorie d'activité. Il en est de même des revenus des intermédiaires ou agents transparents qui agissent au nom et pour le compte de leurs clients, ainsi que des revenus accessoires perçus par les professions non commerciales dans le prolongement de leur activité. Des revenus commerciaux ou agricoles qui sont perçus dans le cadre d'une profession libérale peuvent aussi être imposés dans la catégorie des BNC. S'il découle de l'activité non commerciale, qui doit rester prépondérante. S'agissant des BNC, l'entreprise doit déclarer ses recettes brutes hors TVA sans déduire aucun abattement et les éventuels plus ou moins values qu'elle a réalisés à l'aide des formulaires suivants. Déclaration numéro 2042, déclaration numéro 2042 CEPRO dans la rubrique régime spécial BNC. La déclaration doit être réalisée chaque année lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu. Cette déclaration peut être faite tous les mois ou tous les trois mois si l'entreprise a opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Le bénéfice imposable est calculé à partir du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, duquel est soustrait un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 34% du chiffre d'affaires. Et là encore, l'abattement minimum est de 35-305 euros. S'agissant toujours des BNC, le professionnel soumis au régime micro-BNC peut opter pour le régime de la déclaration contrôlée. Cette option peut être demandée lors du dépôt de la déclaration des résultats de l'année pour laquelle l'option est demandée, ou lors du dépôt de la déclaration des résultats au titre de la première période d'activité, si le professionnel souhaite opter directement pour la déclaration contrôlée au début de son activité. Cette option est prise pour une durée d'un an et reconduite tacitement pour une nouvelle année tant que les seuils de chiffre d'affaires du régime fiscal de la micro-entreprise ne sont pas dépassés. La renonciation à cette option doit se faire lors du dépôt de la déclaration des résultats de l'année précédente, celle pour laquelle la renonciation doit intervenir. S'agissant toujours des bénéfices non commerciaux, l'entreprise est soumise au régime de la déclaration contrôlée si elle remplit l'une des conditions suivantes. L'option est à exercer avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante pour le régime de la déclaration contrôlée et elle est valable deux ans. Une remarque, si un entrepreneur individuel a opté pour l'assimilation à une EURL, il est soumis à l'impôt sur les sociétés. Il ne relève donc plus des règles concernant les bénéfices non commerciaux. S'agissant des bénéfices non commerciaux ou BNC, en cas d'imposition selon le régime de la déclaration contrôlée, le bénéfice imposable correspond au bénéfice net de l'entreprise, réalisé au cours de l'année civile, qui prend en compte les recettes et les charges effectives payées au cours de la même année. Les créances acquises et non encore encaissées, ainsi que les charges engagées mais non encore payées, sont donc exclues. Cependant, il est possible d'opter pour une comptabilité d'engagement, par exemple en incluant une note d'honoraire ou une facture émise mais non encore encaissée. Le bénéfice net est égal à la différence entre les recettes totales et les dépenses nécessaires à l'exercice de la profession. Les recettes sont constituées des sommes suivantes. Recettes reçues en contrepartie du service rendu au client, s'agissant d'honoraires ou de commissions, les recettes accessoires, remboursement de frais, y compris forfaitaires, les produits financiers issus du placement des fonds reçus en dépôt de la clientèle, dans l'exercice de la profession. S'agissant toujours des BNC et concernant le bénéfice net, ce dernier doit tenir compte des gains ou pertes provenant des situations suivantes. Réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession composant le patrimoine professionnel, cession de charges ou d'office, perception d'indemnité en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession, ou du transfert d'une clientèle. Cependant, les produits et charges relatifs au patrimoine privé du contribuable ne sont pas pris en compte. Les plus-values, notamment, qui se rapportent au bien du patrimoine privé du contribuable, relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers. S'agissant des BNC, l'entreprise doit effectuer sa déclaration à l'aide des formulaires suivants. Déclaration 2042-C, dans la rubrique « Régime de la déclaration contrôlée ». Déclaration des résultats des BNC numéro 2035, accompagnée de ces annexes 2035-A et 2035-B. Les déclarations doivent être déposées par voie dématérialisée le deuxième jour suivant le 1er mai de l'année qui suit, l'année d'imposition, soit par la procédure éditée DFC, soit sur le compte fiscal en ligne pour les professionnels. Je vais juste conclure ma présentation en disant deux mots de deux autres catégories de bénéfices. Tout d'abord, les bénéfices agricoles. Ceux-ci concernent les revenus perçus qui sont procurés par l'exploitation de biens ruraux, c'est-à-dire les revenus qui résultent de la culture et de l'élevage. Et enfin, quelques mots sur les bénéfices qui sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, s'agissant des revenus qui sont perçus par l'intermédiaire d'une société ou non, qui a pour objet de gérer et donner en location un patrimoine immobilier. En général, il choisit d'une SCI. Je vous remercie pour votre écoute et vous précise que la Direction départementale des finances publiques sera présente à l'occasion du Salon Go 2022 le 25 novembre prochain pour vous accueillir lors du Salon. Merci à tous. Merci. 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 Merci.